L'ordonnance dont la ratification est sollicitée par le ministre de la Justice donne la possibilité de saisir les juridictions par voie électronique. Cet amendement du Code de procédure civile commerciale et administrative autorise d'une part les greffiers des juridictions, la tenue sous forme électronique du régime dit général et d'autre part permet la communication des pièces, conclusions et autres documents par voie électronique. Nous avons l'obligation de rendre la justice plus facilement accessible. Vous savez qu'il y a bien évidemment intérêt à pouvoir communiquer au juge sans se déplacer, échanger entre parties sans se rencontrer. Souvent il y a des étincelles lors des rencontres, donc toutes ces choses-là contribueraient à faciliter le déroulement des procès, à gagner en temps, donc d'une certaine manière à améliorer l'environnement des affaires conflictuelles. Toutefois, les députés ont voulu être rassurés sur la fiabilité de ce nouveau système. Alors la fiabilité, c'est le fait que ce sont plusieurs destinataires qui reçoivent par voie électronique le même document. Il y a le juge, il y a la partie adverse, elles peuvent être nombreuses, donc il y a les parties adverses éventuelles, il y a l'émetteur. S'il se trouve qu'il y a une discussion sur ce qui a été reçu par l'une des parties, par voie électronique, il suffit de recourir comme la loi, l'ordonnance qui vient d'être ratifiée l'indique, il suffit de recourir au document original. S'il n'y a pas de discussion, on gagne en temps, on gagne en moyens financiers et donc il n'y a pas de soucis. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Cependant, l'usage de la voie électronique n'est pas une obligation, elle constitue une alternative au mode traditionnel sur papier.